bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons faire un comparatif des meilleurs écrans gamer l'écran de jeu comme vous le savez c'est un élément indispensable il faut pas négliger dans un setup et je vais vous présenter du coup cinq écrans qui vont sans doute correspondre à ce que vous cherchez du coup je choisis cinq écrans qui sont tous en 144 hertz minimum est disponible pour le moins cher à partir de 180 euros donc voilà c'est un petit budget quand même après si vous en voulez deux va falloir mettre le prix ou alors acheter un grand écran donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil tous les liens sont dans la description avant que la vidéo commence je souhaite vous présenter aussi instant gaming qui est un site spécialisé dans les jeux dématérialisés et sur lequel vous allez pouvoir trouver des promotions exclusives si vous cherchez à faire des économies sur les jeux récents qui vient de sortir comme fifa 22 call of duty etc etc ou simplement agrandir votre bibliothèque pour pas cher vous pouvez aller sur ce site là je pense que c'est vraiment le mieux à faire vous pouvez également retrouver des cartes psn xbox abonnement nintendo switch etc bref il ya vraiment de tout donc n'hésitez pas à aller voir tout ça le lien est dans la description pour ceux que ça intéresse bonne vidéo allez c'est parti on commence avec l'écran yama gemaster disponible à partir de 189 euros sur amazon en termes de diagonale on a 24 pouces full hd bien évidemment avec une dalle ips la fréquence de réfréchissement et de 165 hertz qui est vraiment plutôt pas mal à ce prix là et le temps de réponse de 0,8 millisecondes ce qui est encore mieux pour un écran à ce prix là et surtout pour un écran à 100 à plus de 144 hertz donc voilà c'est peut-être l'un des plus rapides de ce top 5 au niveau de l'écran il est avec un pied en y donc fait attention à voir l'espace nécessaire pour pouvoir le poser il peut être très bien avec un double screen vous pouvez acheter deux fois ce même écran et vous faire un setup très très sympathique voilà donc sur un bureau et avec des lettres derrière etc ça peut être vraiment très sympa si vous avez zéro setup et voulait changer vos écrans pour la connectique du coup on a du displayport du hdmi donc rien de plus classique et un écran borderless donc ce qui est vraiment très sympa pour jouer etc donc voilà je vous le recommande celui-ci disponible à partir de 189 euros c'est le premier de ce top 5 c'est vraiment l'entrée de gamme de notre top et on passe du coup au suivant allez c'est parti le deuxième écran de ce top 5 est tout simplement le c24 g2u disponible à partir de 229 euros donc on passe déjà au dessus des 200 euros il a une fréquence de rafraîchissement de 165 hertz comme le précédent et possède un temps de réponse de une milliseconde ce qui est à peine plus lent que liamage et master donc la plupart des écrans vont se tuer dans un temps de réponse de 1 à 4 millisecondes pour les écrans de jeu évidemment donc ça va c'est très très bien une milliseconde en termes de taille c'est un écran 24 pouces incurvé ce qui peut justifier cette petite augmentation de prix et il possède également une dalle v1 on a évidemment un écran led et bien sûr on aura aussi en plus six modes gaming préinstallés pour les jeux fps ou autres grâce au logiciel à hausser voilà c'était vraiment intéressant pour un pc gaming et du coup en termes de connectique on a du vga du display port de hdmi et 4 usb donc l'usb classique attention à pas confondre avec usb c donc voilà ce petit écran est disponible sur amazon à partir de comme je l'ai dit 229 euros donc n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description si ça vous intéresse et on passe à l'écran suivant on poursuit avec l'écran ultra gire de chez lg disponible à partir de 299 euros donc là ça commence à être un petit budget quand même l'écran est déjà une gamme au dessus puisqu'il a une diagonale de 27 pouces et possède une fréquence de réfréchissement de 240 hertz donc il y a une délai il a une dalle ips à un temps de réponse de une milliseconde donc on reste dans le standard gaming bien évidemment niveau câblage on va pouvoir retrouver deux ports hdmi deux ports usb 3.0 donc l'usb classique c'est un écran full hd led bien évidemment très bien conçu pour le gaming et possède de nombreuses options dont la g5 qui va vous permettre une fluidité de l'écran et de d'assurer sa rapidité pour les jeux etc attention tout de même c'est un écran assez grand et assez imposant vu que c'est du 27 pouces si vous voulez un double screen faites bien attention à avoir la place nécessaire sur un bureau ou alors pensez à passer sur du 24 pouces et mettez un double screen si vous avez un bureau assez restreint le quatrième écran de stop est tout simplement le msi optics mag 272 cqr et là c'est du très très lourd il est disponible à partir de 352 euros et possède un écran 27 pouces full hd incurvé avec une dalle v1 sa fréquence de réfréchissement et de 165 hertz avec un temps de réponse de une milliseconde donc toujours très optimisé pour les jeux vidéo de type fps etc et messi nous propose ici un écran avec de très belles couleurs et un très bon contraste vous aurez un petit logiciel pour gérer l'ensemble de l'écran grâce aux petits joysticks rouge qui se trouve juste derrière ainsi qu'une petite led pour illuminer l'écran donc ça sera derrière votre écran en diagonale vous allez voir une led qui s'allume attention elle n'est pas très très puissante donc ce sera pas forcément hyper visible le jour mais si vous jouez dans le noir c'est toujours super sympa en termes de connectique en a deux ports hdmi et un port usb dont usb c ainsi que du display port et deux ports usb classique donc c'est un excellent rapport qualité prix si vous voulez un écran haut de gamme en plus de la gamme et messi ce qui est vraiment plutôt pas mal vous aurez un affichage panoramique et très immersif bref difficile de faire mieux à ce prix là et surtout pour un écran à 27 pouces et on termine cette vidéo avec un écran de chez samsung et plus précisément avec le modèle odyssey g5 qui mesure 32 pouces disponible à partir de 359 euros ce qui est un budget tout de même après sa grande taille justifie ce prix là et un seul peut vous suffire si vous n'avez pas de double screen ou si vous avez besoin que d'un seul écran c'est un écran de jeu incurvé avec une fréquence de rafraîchissement de 144 hertz et avec un temps de réponse de 1 milliseconde il est équipé d'une dalle v1 et de la technologie amd free 5 qui va vous permettre de réduire les saccades et les déchirures d'image et d'avoir un affichage fluide pour les jeux en termes d'image on a de la technologie hdr10 pour assurer des graphismes de qualité et une résolution full hd pour ce qui est de la connectique on a comme d'habitude du hdmi du display port et de l'usb le pied prend un petit peu de place donc pensez toujours à vérifier que vous avez l'espace nécessaire ou un bureau assez grand pour tenir l'écran ou alors disposer d'un bras articulable pour le tenir tout simplement ou alors le mettre au mur voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo ça fait toujours plaisir et ça me soutient donc n'hésitez pas à le faire en attendant si vous voulez n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur les souris gaming si vous cherchez une nouvelle souris etc et si vous voulez aller plus loin n'hésitez pas à aller voir ma vidéo unboxing sur les écrans et messi que j'ai effectué donc c'est du 144 hertz également j'ai fait un unboxing etc donc n'hésitez pas à aller voir le lien sera dans la description en attendant moi je vous souhaite une bonne journée bonne soirée je vous dis à la prochaine et à bientôt je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine